Pour ce troisième Manu Militari de la saison, mon cœur s'emplit d'une joie indescriptible avec une étude prouvant que les jeux vidéo sont bénéfiques pour nos organes. Il semble ainsi que les FPS, à défaut de créer des tueurs en série, développent de manière significative nos fonctions cognitives et pourraient servir de base à la rééducation de patients atteints de déficit visuel. Alors, Call of Duty, bientôt remboursé par la Sécu ? Pour une fois qu'on a une étude positive, je la mets en avant, parce que d'habitude c'est plutôt les jeux vidéo, ça fait de vous des tueurs. Là c'est tout à fait le contraire, en plus sur des FPS, donc plutôt un type de jeu décrié. Donc je vous le dis, je vous le chante, je vous le claironne. Et ce n'est pas la première fois que les jeux vidéo sortent de leur rôle de vilain créateur d'associaux et sont utilisés pour aider l'humain dans sa construction ou reconstruction. Je vous avais déjà parlé il y a quelques temps d'un jeu nommé Sparks et qui était utilisé pour faire remonter la pente à des adolescents dépressifs. Et les exemples du même genre sont nombreux, comme le jeu vidéo auditif à baisse, créé spécialement pour aider les aveugles à mémoriser certains lieux. Autant dire que la science commence à s'accaparer notre loisir pour défricher de nouvelles voies à explorer. Pour Sparks, je vous en avais déjà parlé, en fait c'était une sorte de jeu de rôle qui permettait à des ados d'affronter leur peur, leur démon, pour la sociabilisation, pour savoir bien répondre, pour savoir créer, enfin vaincre ses peurs. C'était plutôt pas mal, c'était basique graphiquement, mais c'était enrichissant pour l'enfant en tout cas ou l'adolescent. Mais revenons-en à nos moutons et laissez-moi vous parler de mon coup de cœur du jour ayant la forme d'une étude américaine. Pour une fois, pas négative à l'encontre de notre passion, c'est la sémillante Daphné Bavelier, détentrice entre autres d'un doctorat en psychologie au MIT de Cambridge, qui nous explique que les FPS sont bons pour notre cognition. Donc le MIT c'est assez drôle parce que quand tu regardes une série américaine, t'as l'impression que tout le monde sort du MIT, c'est un truc un petit peu de tueur. Bon, il faut quand même savoir qu'il y a Buzz Aldrin qui en est sorti, donc le célèbre cosmonaute, ou encore un certain Choclet qui a inventé un transistor révolutionnaire et qui, on va dire, est un petit peu le papa de la Silicon Valley. Donc c'est plutôt des grosses pointures qui sont là-bas. Cette étude relayée par les sites lefigaro.fr et larecherche.fr nous explique que la pratique régulière de jeu de tir à la première personne développe notre attention et nos facultés visuelles sur le long terme. Daphné Bavelier déclare ainsi sur les joueurs de FPS que « Lorsqu'ils doivent chercher une cible, ils se fatiguent moins vite et se laissent moins distraire par d'autres objets. Ils réagissent plus vite, parviennent aussi plus rapidement à recentrer leur attention à la recherche d'une nouvelle cible. » Concrètement, ça t'aide à te repérer dans l'espace et surtout repérer les objets dans l'espace. Tu vas faire du sport, tu pourras repérer une balle plus facilement, repérer quelqu'un, enfin je sais pas, un truc comme ça. Par contre, si tu vas te prendre une grosse mandale dans la tronche, tu te la prendras, ça t'aidera pas à l'éviter. Pour arriver à cette conclusion, l'étude a comparé les résultats de deux groupes tests. L'un jouant à des FPS et l'autre à un puzzle game de type Tetris. Il s'est avéré au final que les combattants virtuels réussissaient à appréhender plus d'objets à l'écran que l'autre groupe test et que les facultés visuelles du premier groupe faisaient un sérieux bond en avant en leur permettant par exemple de lire naturellement à l'écran des textes écrits assez petits. Les différences entre les deux groupes apparaissant au bout de quelques dizaines d'heures de jeu. Conclusion, continuez à jouer comme des furieux, vous savez quoi à répondre maintenant à vos parents. Dans l'étude, il faut dissocier deux trucs. Donc on a vraiment l'entraînement FPS qui permet d'être bon, d'avoir une activité visuelle, on va dire, boostée. A ne pas confondre avec un entraînement, une tâche répétitive, visser une vis où tu vas être super bon, mais ça ne t'aidera que à visser une vis. Alors que là, cet entraînement visuel pendant plusieurs semaines après avoir arrêté de jouer au FPS vont t'aider encore à être plus réactif que d'autres. Mais cette étude laisse entrevoir d'autres possibilités, comme par exemple la rééducation de patients atteints de déficits visuels. Il s'avère que ces derniers, en jouant à des jeux d'action, améliorent 5 fois plus vite leur vue comparé à des patients utilisant des méthodes plus classiques. Mais les bénéfices vont encore plus loin, comme le prouve une étude californienne de 2010 et qui nous démontre que les chirurgiens jouant à des jeux d'action ont une meilleure coordination visuomotrice que leurs collègues non joueurs. Les mecs, il va falloir arrêter de jouer au golf. Bon, les jeux vidéo dans la médecine, je pense qu'ils vont y avoir accès, ils vont l'utiliser de plus en plus régulièrement. Mais bon, la médecine, c'est quelque chose d'empirique. Avant d'y toucher, il va se passer un petit peu de temps. Mais bon, ça changera au fur et à mesure. Au final, et vous l'aurez compris, les jeux vidéo débordent de leur cadre initial et pourront être les clés pour ouvrir de nouvelles portes menant à des découvertes pour les moins stupéfiantes. Et si en plus, ils rendent le poil brillant, moi, je signe. C'était mon couture de la semaine, j'attends vos commentaires.